Le Bas-Saint-Laurent a maintenant son premier tribunal spécialisé en matière de violences sexuelles et de violences conjugales. Le ministre Simon-Jolin Barrette en a fait l'annonce aujourd'hui au palais de justice de Rimouski. L'objectif de ce tribunal est de mieux accompagner les victimes de violences, mais aussi d'inciter ceux et celles qui hésitent à dénoncer à le faire. Vanessa Limoges. Bonjour. Le ministre de la Justice Simon-Jolin Barrette était à Rimouski mardi pour annoncer l'implantation du premier tribunal spécialisé en violences sexuelles et violences conjugales au Bas-Saint-Laurent. C'est un changement de culture dans le système de justice. C'est un accompagnement personnalisé tout au long du parcours de la personne victime, soit avant, pendant et après le processus judiciaire. C'est une bonne nouvelle pour les citoyens du Bas-Saint-Laurent, du district de Rimouski. C'est une bonne nouvelle pour les personnes victimes. Avec ce tribunal, l'accompagnement est centré sur les besoins de la victime. Les personnes qui interviennent dans ce type de dossier sont formées pour le faire. On prévoit aussi le réaménagement des palais de justice et la création d'une division spécialisée en matière de violences sexuelles. Il y avait déjà du bon travail qui était fait à Rimouski, donc on part pas de zéro. Dans la région, plusieurs mesures avaient déjà été mises en place. On avait déjà la poursuite verticale, par exemple, on l'a déjà mis en place. C'est-à-dire qu'il y a un seul procureur qui s'occupe d'une victime du début jusqu'à la fin. Les services du CAVAC aussi, en collaboration aussi avec tous les organismes, étaient déjà faits pour que la personne victime soit jamais seule, soit accompagnée vraiment du début à la fin. Et toutes les informations aussi tout au long du processus fait, ça vient structurer, systématiser certaines choses. Cette salle a d'ailleurs été aménagée dans les derniers mois au palais de justice de Rimouski. Ça permet aux victimes de faire un télé-témoignage et donc de ne pas se retrouver dans la même salle de cours que l'accusé. L'implantation du tribunal spécialisé dans le district judiciaire de Rimouski inclut aussi les points de service de Matane, Amkoui et Montjoli. Le palais de justice de Montjoli, souvent dépeint comme l'un des pires palais au Québec, devra subir d'importantes modifications pour être sécuritaire pour les victimes. L'objectif, c'est d'éviter que la personne victime croise le présumé agresseur. Donc effectivement, je suis au courant des enjeux. On avait déjà discuté avec M. le maire, c'est présentement sous étude avec la SQI. Le ministre a rappelé mardi matin qu'environ seulement 5 % des infractions de nature sexuelle sont dénoncées au Québec. L'État québécois, ce qu'elle dit aux personnes victimes, c'est « nous serons là pour vous accompagner, n'hésitez pas à dénoncer, puis on va tout faire en sorte pour que le parcours se passe le mieux possible ». Mais c'est encore difficile au niveau des dénonciations. Le tribunal spécialisé en matière de violence sexuelle et conjugale sera implanté dans les 36 districts judiciaires de la province avant novembre 2026. Anissa Limog, TVA Nouvelles, Rimouski.